Comment accompagner les pratiques numériques des jeunes ? Développer les compétences numériques des jeunes implique d'être capable de comprendre leurs usages, de les accompagner en partageant leurs pratiques, précise Michel Guillou, observateur des mondes numériques. Les citoyens doivent être capables d'organiser l'information, de protéger leur vie privée, de savoir comment disparaître du radar en conscience des traces laissées sur le réseau, tout autant que de produire des documents, des données, des images, du texte. Pour Yann Leroux, docteur en psychologie et psychanalyste, les jeunes doivent ainsi posséder une littératie suffisante pour être citoyens du XXIe siècle. Divina Frau Meigs, enseignante-chercheuse, mentionne trois clés pédagogiques pour accompagner les pratiques des jeunes. Le développement de la maîtrise des outils en lien avec un projet choisi par l'adolescent. L'approche par le faire où la relation entre adultes et jeunes est à égalité. La valorisation des initiatives adolescentes. Ainsi, l'éducation au numérique doit réinventer la transmission au profit du collaboratif, du constructivisme, en plaçant les jeunes au centre. Sans compter, comme le rappelle Michel Guillou, qu'une partie de cela se passe aussi en dehors de l'école, dans les espaces de formation ou encore dans la famille. Pour Michel Guillou, en investissant le numérique, un jeune peut exercer pleinement ses droits fondamentaux, celui d'opinion, d'expression, de liberté de conscience. Alors que, selon lui, nombreux sont les accompagnateurs qui préfèrent commencer par censurer, alerter, empêcher. Accompagner les jeunes, pour Michel Guillou, implique donc de lutter contre cette tendance à limiter le potentiel d'Internet. Yann Leroux renchérit sur le nécessaire travail d'information à faire pour expliquer les pratiques numériques et fournir aux parents des outils pour accompagner leurs enfants. Par exemple, aujourd'hui, les professionnels de la santé, les chercheurs, n'identifient pas une addiction aux jeux vidéo, même si de nombreux parents et professionnels de l'éducation s'inquiètent d'un usage qu'ils imaginent déviant. Sous-titrage Société Radio-Canada